Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, comme d'habitude. Je profite comme on est début janvier pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous, que ça a été, tout ça, tout ça. Un santé, bonheur, que 2022 soit meilleur que 2021, ça m'a l'air tendu, mais on va essayer tout de même. Et donc on se retrouve, hop, back in business, les enfants sont repartis à l'école, donc on se retrouve pour une petite, un petit test vidéo, le test vidéo du lundi comme d'habitude. Juste une petite résolution, j'en parle un peu parce que ça concerne la chaîne YouTube, parce que ça fait un an maintenant, alors c'est pas énorme, mais ça fait un an que je fais une vidéo par semaine où je teste un produit en plus des lives, en plus de mes bouquins, tout ça et tout ça. Et je prends beaucoup de plaisir, je m'amuse vraiment beaucoup, pour l'instant la chaîne monte vraiment tout doucement et tout ça, mais elle monte, elle monte tout doucement. Et donc c'est cool, c'est cool, donc je vous remercie beaucoup déjà de suivre mon travail. Et puis surtout, je me dis quand même que à chaque fois je tombe sur des épisodes qui font quand même une petite heure, je me dis que ça fait quand même beaucoup. Et donc là, ma petite résolution de cette année, c'est de continuer les tests matos une fois par semaine, mais surtout, surtout de les réduire. Donc soit je les couperai en deux, soit voilà, je ferai en sorte, parce que déjà pour vous, je me dis quand même une heure, c'est assez dense quand même, à chaque fois. Et en tout cas pour la personne qui a envie juste de savoir à quoi s'en tenir pour le matériel que je teste, je me dis ça fait quand même beaucoup. Après moi, j'avoue que je suis, je suis beaucoup de youtubeurs et tout ça, d'autres vidéos qui durent des fois une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures, même des lives et tout ça, parce que moi j'aime bien, je dessine en même temps, voilà, ça me fait plaisir. Donc je me dis que potentiellement, il y a des gens qui doivent s'y retrouver aussi là dedans. Mais du coup voilà, j'ai envie de faire quand même des épisodes un peu plus court. Et après, peut-être si j'arrive à faire ça, ça va me faire moins de temps du coup en live et pour la vidéo, moins de temps de montage et ça me permettrait peut-être de faire du coup des lives un peu plus longs pour d'autres choses. Bref, voilà, c'est une répartition du temps que je suis en train d'opérer pour cette année et on va voir comment je m'en sors là-dedans. Voilà, je pense que de ce côté-là, je vous ai à peu près tout dit. De toute façon, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on teste ? Aujourd'hui, pour démarrer sur un petit test qui ne devrait pas trop me prendre beaucoup de temps, on va tester, même si j'ai déjà perdu du temps à raconter des conneries, on va tester ce porte-mine de chez Koinor, versatile 53-59. Koinor fait beaucoup, une petite dizaine, je crois quand même, de porte-mine. De toute façon, je vous mettrai tout ça en description. De porte-mine de ce type. Donc c'est un porte-mine qui prend des mines de 5,6 mm. Donc c'est de la bonne grosse mine, quoi. Je ne sais pas s'il y a plus gros en mine, tiens. Je ne sais pas s'il y a plus gros que 5,6. Il faudra que je regarde. Si je trouve, je vous le mettrai en commentaire. En description de la vidéo YouTube et tout ça. Et je suis assez fan, assez fan de ces porte-mine. Les premiers temps, moi, je les utilisais, alors j'en avais un vieux qui était le premier que j'avais utilisé pour vous montrer. Mais c'est chez Kretakolor, ça je crois, que j'utilisais pour faire des rayots de blanc. Notamment pour avoir une... Parce que... Expliquer les choses dans l'autre. Alors, à la base, j'utilisais surtout pour faire du croquis sur toile parce que je faisais mes croquis au crayon et tout ça. Et pour ceux qui ont déjà fait du crayon sur toile, comme la toile est assez... Elle est tramée, donc elle est assez abrasive. Tout ce qui est porte-mine 0.5 ou même crayon HB et tout ça, en fait, au bout de quatre traits, la mine, elle est complètement taillée et puis ça s'use. Donc l'avantage d'avoir un truc comme ça, c'est qu'on peut tenir dans la longueur. Donc à la base, moi, je les avais achetés surtout pour ça, en me disant que ça me permettra de faire du croquis et de ne pas avoir à tailler la mine, soit à appuyer comme un taré à chaque fois. Voilà pour la petite histoire. Et du coup, suite à ça, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de voir ce qu'ils proposent comme autre mine. Et en fait, ils ont pas mal d'autres mines. Ils ont de la mine notamment chez... Alors, il y a deux marques. Il y a Koinor et Crétacolor qui fait ça. Le côté décousu, ça, ça va rester dans les vidéos, par contre. Je suis désolé, mais bon, on fait ce qu'on peut. On a le cerveau qu'on a. Alors, du coup... Et du coup, et du coup, l'idée, c'est que... Oui, donc chez Koinor et Crétacolor, moi, c'est les deux marques que je connais, fabricants que je connais, qui font ce genre de mine. Et du coup, ils proposent pas mal de choses. Donc, de la mine HB, ce qu'ils appellent de la mine Grasse, donc chez Koinor, notamment, qui ressemble quand même un peu plus à de la... à de la pierre noire. C'est pas exactement de la pierre noire, mais on s'en rapproche assez. Du fusain compressé, ils font de la mine blanche, de la sanguine, du sépia. Voilà quoi, ils font pas mal de choses là-dessus. Donc celui-là, on s'en fiche un peu, je vais le laisser de côté, parce que je m'en suis racheté un, parce que j'ai un peu craqué dessus. Parce que, je vous montrerai après, mais l'avantage de ce porte-mine, j'ai hésité entre celui-ci et un bois que je trouve super beau, qui est un peu plus long. J'aime bien le contact du bois en termes de crayon, je trouve ça super intéressant. Et du coup, j'ai hésité. J'ai pris celui-là. Pourquoi j'ai pris celui-ci ? Sachez-le, parce que le 5359, il a cette petite chose ici. Vous allez me dire, il est assez connu, mais moi, je ne savais pas. Et du coup, vous avez en fait un taille-crayon qui est juste là. Enfin, un taille-mine, en fait. Parce que ce n'est pas vraiment un taille-crayon. L'idée, c'est que vous avez, alors on ne va pas le voir très bien, mais vous avez une espèce de croix de lames qui ressortent, en fait, et qui vont venir user la mine. Donc, je vais vous le faire après pour faire un truc, parce que je me suis dit, on va pouvoir faire un truc avec la poudre de mine. Vous allez voir. Vous allez voir, on va tenter quelque chose. C'est rigolo. Et du coup, je suis parti là-dessus. Et puis aussi, parce qu'en fait, il est assez, entre guillemets, modulable pour un porte-mine. Ça, vous pouvez l'enlever si ça vous embête. Et vous pouvez le remettre, si vous préférez l'avoir et tout ça, pour l'accrocher quelque part. Mais je sais que moi, ce genre de choses, ça finit un peu par m'énerver, parce que j'ai soit le pouce qui vient dessus, soit voilà. Et que ça peut être plus sympa. D'ailleurs, on va l'enlever là pour voir si ça change quelque chose. Je trouve ça plus sympa d'avoir un corps entier, quoi, où il n'y a rien qui gêne. Voilà un peu pour le petit truc. Et donc, oui. Et donc, je me disais, ce qui est vachement intéressant avec ce genre de mine, on va le voir tout de suite, c'est qu'on peut faire... Alors là, petit aparté, encore une fois. Petite digression dans la digression. C'est que je l'ai fait tomber. Et du coup, vous pouvez voir qu'il y a un bout de mine qui est pété, juste ici. Donc, je voulais le tailler avec vous. Je voulais vous réserver ce petit moment, n'importe quoi. Je voulais le tailler avec vous, juste surtout pour utiliser la poudre. Bref. Et du coup, voilà ce qui explique qu'il est un petit peu bizarre. Et c'est ce que je me disais en fait. J'aimais bien le principe de ce genre de porte mine, mais je me disais, putain, mais en fait, une fois que quand tu le reçois, la mine est bien taillée, c'est cool. Mais une fois que tu l'as un petit peu arrondie et tout ça, comment tu fais pour le tailler ? Alors, soit tu as un papier abrasif à côté, parce que ça, dans un taille-crayon, j'ai quand même un peu des doutes. C'est un coup à soit le casser ou à mal le mettre, j'en sais rien. Soit il y a un papier abrasif, vous avez un papier abrasif à côté et du coup, vous pouvez tailler, affûter concrètement votre mine. Soit vous avez ce petit objet juste derrière. Et ce qui est vachement sympa, c'est que du coup, on peut quand même travailler en précision. Ça vous fait des traits quand même assez fins. Je ne sais pas si on va bien le voir. Ça vous fait quand même des traits assez fins. Alors, de base, c'est du HB. De base, à mon avis, c'est du HB qu'ils mettent dedans. Et après, vous avez plein d'autres mines. Là, je n'ai pas encore acheté les autres mines, mais à mon avis, je testerai. Et puis comme ça, je vous ferai des petits tests vidéo rapides avec ça. Donc, ça vous fait des traits quand même assez fins. Et puis voilà, en fonction de l'inclinaison que vous allez donner, vous pourrez avoir des traits un peu plus épais. Et le truc qui est vachement sympa, c'est que vous pouvez carrément sortir la mine pour vraiment essayer de faire... Alors là, forcément, le truc n'est pas fait, mais vous pouvez vraiment l'utiliser. Vous pouvez le prendre en main, en fait, comme vous voulez. Je trouve ça super intéressant en termes de préhension, tout ça. Chose que potentiellement, on peut faire avec n'importe quelle porte-mine. Mais là, la mine se prête vraiment à ça. Si vous faites ça avec un 1.05, vous n'allez pas avoir... Là, au bout d'un moment, je vais avoir un trait quand même assez épais. Chose qui va être quand même assez difficile à obtenir avec un porte-mine classique. Avec un critérium classique. Et moi qui ai tendance à appuyer de temps en temps, là au moins pour péter la mine, il faut vraiment que j'y aille. Donc, ça reste quand même intéressant, je trouve. Et du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Et oui, je voulais voir jusqu'où on peut aller niveau nuances de gris. Je pense qu'on doit pouvoir bien foncer quand même. Je ne suis pas démarré du plus léger. Attendez, on va essayer d'être... C'est léger au début. On a quand même une... Voilà, c'est du HB classique. Mais on a quand même une belle nuance. J'ai l'impression quand même que comparé à du... J'ai pas un porte-mine classique en HB juste pour faire un test. Je ne pense pas. Parce que j'en ai quasiment plus. Vu que je fais mes croquis en mine de couleurs. Non, je n'en ai pas. Donc, je ne peux même pas vous montrer. Je ne pense pas qu'il traîne. Je vais faire un petit test. Si, il est du HB classique juste là. Mais à mon avis, alors, est-ce qu'on va réobtenir un peu le même truc ? Là, j'ai quand même... Alors, c'est peut-être une impression. En tout cas, c'est étrange parce que là, ça fait quand même plus sec. Avec du HB classique comparé à la mine que vous avez là, qui est plus doux. Je pense que vous devez l'entendre. J'espère que vous l'entendez. Bref, au niveau remplissage et tout ça, c'est intéressant. Ce qui serait pas mal, c'est qu'ils fassent de la mine comme ça. Les crayons que j'avais testés chez Faber-Castell. Ça y est, je commence déjà à me perdre. Ça ne va pas aller, mais juste un petit aparté. Les pit graphite qui... Regardez, là, on va vraiment voir la différence. Pit graphite, si vous vous rappelez ou si vous ne connaissez pas. En fait, le principe des pit graphite, c'est que vous perdez... Alors, ils sont quand même moins... Là, c'est du HB aussi. Ils sont quand même moins... J'ai beau forcer comme un fou. Alors, si je force un peu plus, si je repasse, forcément, c'est plus intéressant. Mais surtout, l'avantage des pit graphite, je ne sais pas si on va le voir, ils ont moins de reflets, en fait. Ils ont moins de reflets. Donc, tout le côté un peu, voilà, qui fait qu'au bout d'un moment, on a juste un espèce d'effet miroir et on ne voit plus du tout les nuances. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Et si je disais, je ne sais plus, si, voilà, le pit graphite, du coup, voilà, petit aparté. Après, j'arrête parce que sinon, je vais encore faire un épisode de trop longtemps et ça ne va pas aller. Voilà, donc je me dis, ouais, je ne sais pas si c'est d'actualité, mais si Faber-Castell, il y a Faber-Castell et je crois qu'il y a Stedler aussi qui ont leurs principes de pit graphite, mais je ne me rappelle plus de leur nom. Mais du coup, s'ils font ça en mine, ça pourrait être intéressant. Cela dit, peut-être que Kohiner le fait déjà et que je n'ai pas bien regardé. Peut-être que leur noir gras, il n'a pas ce côté miroir. Bref, je chopperai un Sted de mine et puis on testera tout ça. On va s'arrêter là pour les petits tests et puis on va dessiner de suite, de suite, de suite. Mais avant, avant de dessiner, avant, avant, il faut que je vous reparle. Petite marotte qui va durer encore, si j'arrive à choper des trucs, qui va durer jusqu'au 23 janvier parce que c'est la date de fin de la campagne. En ce moment, je finance le tome 4 de Belle Couette, un conte illustré que j'ai réalisé avec mon épouse qui raconte l'histoire d'une petite fille qui a des yeux très étranges, comme vous pouvez le constater. Parce qu'elle arrive à voir des êtres invisibles qui régissent notre monde, s'occupent de notre monde sans que nous le sachions. Et du coup, elle va s'y aller d'amitié avec deux invisibles surtout, deux, trois, bref. Je ne vous dévoile rien, pas plus. Et du coup, il y a toute une histoire qui va découler de ce lien. Et là, on entame le quatrième tome qui est le dernier tome qui va faire boucler le cycle de Belle Couette. Et du coup, qui va me permettre de terminer cette histoire et surtout d'étoffer l'univers par la suite avec d'autres choses que j'ai en tête, que je veux faire depuis un moment. Et je voulais pouvoir déjà terminer ça. Le tome 4, il est en financement en ce moment sur Ulule. On est à 84%. C'est super. Je suis très, très content, content. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'espère que, voilà, je pense que d'ici le 23 janvier, ça devrait le faire. Mais bon, je suis toujours en mode un peu stress ou angoissé. Donc, voilà, j'espère que ça va le faire. Donc, si jamais, si jamais, si jamais, je vais y arriver, mon Dieu. Si jamais cette petite histoire, ce compte illustré vous intéresse, n'hésitez pas à aller soutenir le projet sur Ulule. Je vous mets le lien dans la description. Ça me ferait super, super plaisir. Ou tout du moins, en parler autour de vous, ce serait super cool aussi. Voilà, voilà, voilà. Et bien sûr, du coup, on va continuer dans les petits dessins autour de Belkwet. Parce que déjà, c'est un peu mon thème en ce moment, forcément, vu que je mène la campagne. Et aussi, c'est des dessins que je fais gagner, en fait, lors de la campagne. Donc, du coup, je me dis que ça pourrait être... Que ça me fait plaisir et que ça vous fait plaisir en même temps. Du coup, voilà. Je vais y arriver. C'est la reprise, hein. C'est pas facile. Pour ce petit dessin, on va retourner, on va refaire un petit portrait d'un des personnages de l'univers de Belkwet. Je vais utiliser ce bloc que j'avais déjà utilisé la dernière vidéo quand j'avais testé cette mine un peu étrange que vous pouvez retrouver dans l'épisode précédent. Je ne vous dis pas comment ça s'est passé. Ça a été, moyennement. Je ne sais pas si je le réutiliserai. Bref. Papier très intéressant. Anne Mule, 185 grammes, qui est censé être du multitechnique. Moi, je l'ai utilisé. Je l'avais montré l'épisode précédent. Mais je l'avais utilisé en multitechnique vraiment pour de l'encre, de la gouache, surtout de l'aquarelle. Et le résultat n'était pas si terrible que ça. Mais par contre, le papier est hyper souple. N'importe quoi. Hyper fin au niveau du grain. Ce qui fait que pour de la technique sèche, de la mine graphite et tout ça, ça reste quand même très intéressant pour ma part. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans un premier temps, on va tailler ce petit porte-mine. Petit Mécosto. En récupérant la poudre de graphite juste là. Parce qu'on peut dessiner avec de la poudre graphite au doigt ou de manière différente. Et je me dis, ce sera sympa de mêler un peu les deux et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je pensais dans l'idée, pour vous dire exactement ce que je vais faire. La poudre, la faire tomber là. Essayer de faire une espèce d'esquisse de personnage, de portrait avec au doigt. Et après, je reviendrai avec ça pour plus de détails. Je me dis que ça donnera quelque chose de fort sympathique. Je l'espère. C'est parti. On va tailler pour avoir quelque chose. Est-ce que ça taille bien ? Oui, ça va. Là, il ne faut surtout pas éternuer. Comme ça, ça va me permettre de récupérer une mine bien aiguisée. L'avantage, c'est que quand vous le taillez de cette manière-là, vous êtes sûr de ne pas casser la mine. Déjà parce qu'elle est super épaisse. Mais en plus, vous n'avez pas cette espèce de pression que le taille-crayon vient exercer sur le bois. Parce que la lame vient couper le bois, l'entailler. Alors que là, vous avez juste en fait... J'essaierai de vous trouver une image, mais je ne sais pas si je vais réussir à la trouver. Vous avez vraiment juste une croix. En fait, un principe de croix avec quatre lames qui forment une mine. qui forment une espèce de pointe, qui fait qu'en fait, à force d'user la mine, elle va finir par être pointue, tout simplement. Ce n'est pas très clair ce que je veux dire, mais bon. En gros, sa taille, ça vous fait une mine pointue. Je pense que c'est suffisant comme truc. Je ne pensais pas avoir autant de mine. Voilà, on y est presque. Presque, presque. Voilà. Ah, c'est marrant, ça fait une mine un peu... Alors, putain, j'ai envie de souffler, il ne faut surtout pas. Regardez, hop, il neige. Alors, je vais éviter de taper sur le... Voilà, j'ai envie de taper sur le bloc, mais si je fais ça, je vais avoir des ronds de graphite. Donc, on va éviter, on va essayer de garder la poudre telle qu'elle. Bon, ça, je pense que j'en ai plus. Voilà. Et là aussi. Hop, voilà. Petite mine arrondie. Bon alors. Moi, ça m'éclate, ça. Alors, à mon avis, on va voir ce que ça va donner. A mon avis, déjà, je vais m'en foutre partout. Il va falloir que je respire très, très lentement. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Attention, alors, tout est bien, on voit bien. Est-ce qu'on voit bien ? Oui, on voit bien. C'est bon, c'est parti. Bon, de base, je pense qu'il aura le visage sombre. Ça, ça fait un petit peu comme du... J'ai l'impression d'estomper forcément du fusain un peu dans l'idée. C'est pas mal, hein ? C'est intéressant à utiliser. Après, ouais, je vais voir. Quand j'aurai fini ça, je vais venir souffler un peu dessus pour... Alors, le truc, c'est qu'il faudrait que j'arrive à en emmener un petit peu là-bas. À la limite, je le laisserai comme ça, dis donc. Il faut que je le détaille un peu plus, bien sûr. Alors, comparé au fusain, c'est beaucoup plus doux. L'amine graphite, elle est beaucoup plus douce. Du coup, elle est beaucoup plus... C'est beaucoup plus agréable à travailler un peu comme ça. Mais c'est intéressant, hein ? Je pensais pas que ça marquerait autant. En même temps, ce qui est un peu logique, parce que ça reste de l'amine graphite. Mais je pensais vraiment pas que j'aurais autant. Mais j'aime bien... J'aime bien l'idée. Alors là, le problème, c'est que sur le visage... Alors, est-ce que j'essaye ? Ouais. En vrai, là, ce qui serait intéressant, c'est que je revienne avec une gomme mid-pain pour faire un petit peu de détails. Mais du coup, ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo, mais que comme ça. Que avec ça. Là, c'est vraiment juste pour poser des bases de croquis. Ça sera intéressant de faire la même chose. Mais c'est pas mal. Je pensais pas que ça marquerait autant. C'est super intéressant d'utiliser. Bon, je pense que là, on est à peu près bon pour la base. Je vais aller souffler ça quelque part, parce qu'à mon avis, vu la tronche de mon doigt, je pense que si je fais tomber ça par terre, mon sol, ça va être un carnage. On va faire un petit dernier coup, quand même. Bon, allez, je vais aller épouster ça, je reviens. Et avant d'aller laver mon doigt, je vais juste essayer de redéfinir un petit peu le visage, si j'y arrive. Après ça, par contre, je me dis, il va falloir que je le fixe, parce que ça, je pense que si je passe ma main, il y a tout qui dégueule. Bon, le visage va être peut-être un peu sombre. Il faudrait que je le gomme, mais j'ai vraiment envie de garder au maximum le truc. Par contre, tous les petits coups comme ça, tous les petits points, je trouve ça super intéressant. En termes de texture, je me dis, en fonction de comment le trait va réagir là-dessus, avoir un contraste comme ça, avec quelque chose de très abstrait, et vraiment de très, on dirait limite, que je l'ai posé. En vrai, la poudre graphique, ça peut se travailler aussi au pinceau. On ne va pas faire tous les tests là, parce que je vais réserver ça pour une vidéo à part. Mais là, c'était juste pour faire un essai. Je vais m'arrêter là, je pense, pour ça. Et je vais commencer à redessiner par-dessus. Mais je ferai une vidéo où je ne fais que comme ça. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose de pas trop dégueu. Comme du fusain, en fait, tout simplement. Comme du fusain, comme du pastel, ou ce genre de choses. Je vais nettoyer mon bois, je reviens. Je vais prendre une petite feuille aussi, histoire de pouvoir poser quand même, de temps en temps, ma pomme, sans que ça fasse n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Alors, 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 allons-y. Est-ce que je le tente dans un premier temps, j'ai peur de mettre des... Alors, comment ça réagit quand on dessine par-dessus ? Ah, je crois que j'ai... En fait, je crois qu'avec le... Alors, je vais voir comment j'arrive à définir ça. J'ai quand même l'impression que... Alors, le crayon marque, ça n'y a pas de souci. Mais je crois que le rendu en travaillant comme ça est tellement foncé que je vais avoir du mal à repasser par-dessus, dis donc. On va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression de graver dans la... de graver dans la poudre, dis donc. On va voir. On teste, on teste. On va voir ce que ça donne. Alors là, avec le reflet, je... Oh, et non, on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Ici, je... Alors, attendez. Si je force un gros coup, ça fait quoi ? Alors, du coup, il faudrait que je fasse quoi ? Il faudrait que je l'estompe un peu. Ouais, là, pour le coup, j'ai peut-être devoir utiliser la gomme mid-pain, du coup. C'est étonnant. C'est étonnant parce que, ouais, du coup, ça veut dire que là... Alors, vous voyez, en même temps, c'est peut-être logique, mais j'ai du mal à comprendre tout de suite le truc. Mais là, la poudre que je travaille est plus foncée, du coup, que le crayon parce que là, j'ai beau appuyer, j'ai un espèce de petit reflet qui se fait à la lumière et du coup, là, j'ai du mal à me rendre compte parce que j'ai le reflet, mais en vrai... Attendez, je me permets, hein, juste. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud d'y voir quelque chose. Alors, attendez, comment je pourrais faire ? Comment je pourrais faire ? Il faudrait peut-être juste au moins que je gomme le visage, enfin, tout le visage pour avoir quelque chose de... que je puisse travailler, quoi, parce que sinon, sans ça... Bon, bah, du coup, gommie de pain, les copains. On est obligé. On est obligé. Gommie de pain, je ne sais pas si j'en avais parlé, déjà, mais voilà, moi, que j'utilise quasiment pour tout. C'est la seule gomme que j'utilise parce que c'est une gomme qui ne gomme pas vraiment. En vrai, c'est une gomme qui va estomper plus que gommée. Donc, du coup, on conserve encore les traits du dessous. Et comme moi, je suis toujours dans ce principe de conserver le trait. Ah ouais, par contre... Ah ouais, c'est hyper gras, en fait. J'avais pas... Oui, forcément. Vu que j'ai vraiment mis de la poudre comme ça, c'est hyper gras. Alors, attendez, comment on va faire ? On va faire ça. On va essayer d'enlever une bonne partie. Ah, on voit un peu le truc en dessous, mais c'est compliqué. Ah ouais, c'est super gras, en fait. Ça reste intéressant. Voilà, je vais réussir à rattraper un visage et je vais pouvoir le travailler. Mais je ne m'attendais pas à ça. C'est rigolo. En fait, on peut même se servir de la gomme pour continuer d'estomper un peu. Bon, par contre, ça doit flinguer la gomme à une vitesse. Ils font ça aussi. Je ne sais plus si c'est 1, 2, 3 chez Kohiner ou un autre fournisseur. Ah, parce que là, on voit les traits que j'avais en dessous. Ça, c'est marrant. C'est vraiment marrant comme truc. Bon, au moins là, je vais pouvoir le retravailler un peu plus sympathiquement. Je vais m'arrêter là parce que j'ai envie de conserver un petit peu la texture du dessous. Et j'allais dire un truc. Ouais, chez Kohiner, ils font aussi de... Ils font de la poudre graphite, tout simplement. Et ils font aussi carrément de la pâte. Une espèce de... Ça, met en poudre graphite ce qui fait qu'on lui donne la forme qu'on veut et puis on peut venir dessiner avec et ça va donner, logiquement, ça va donner un peu cet effet-là. Ça, si j'arrive à le choper, j'essaierai de le tester un coup. Mais du coup, voilà. Allez, on va s'activer un peu parce que je voulais faire une vidéo courte et je crois qu'on est déjà bien à une bonne demi-heure de vidéo. Oui, donc on va s'activer les langons. De toute façon, c'est bientôt fini. Voilà, maintenant que j'ai récupéré un petit peu de visage, je vais pouvoir le retravailler un peu mieux. Mais là, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que, par exemple, je peux donner... Est-ce que je peux faire ça juste pour faire... Juste pour faire des petits tests. Ça n'arrête pas. Ça veut dire que je peux éclaircir au fur et à mesure. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Par exemple, si je lui fais son petit nez, logiquement, je peux venir faire un petit truc. Il faut que j'apprenne à le maîtriser un peu plus. On peut venir éclaircir au fur et à mesure. C'est pas mal du tout. À la limite, il faut peut-être... Le tamponnage fonctionne peut-être mieux, visiblement. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est intéressant. C'est l'intérêt aussi de ce genre de mine, c'est que ça, je l'aurais... Je pense que... La preuve en est, c'est que j'utilise quand même des portes mines depuis un moment. Et ce genre de choses, je ne l'ai pas... Enfin, je le découvre là. Je ne l'aurais pas découvert avec un porte-mine classique. Bon, vous l'aurez compris, je suis assez fan, moi, à chaque fois des outils qui permettent de faire plusieurs choses, quoi. Qui permettent de travailler. Parce que du coup, je peux continuer à le travailler en dégradé. Bon, j'arrête de parler deux minutes. Je vais me concentrer un peu. Bon, le rendu est sympa, hein. C'est vraiment intéressant à travailler. Limite, on a envie de laisser certaines zones un peu floues, un peu... C'est super intéressant, du coup. J'aime de plus en plus les outils qui te permettent de laisser l'inachevé sans que ce soit perturbant. L'inachevé qui fait complètement partie du truc. Parce que j'ai un peu ce souci de flûte. quand je trouve une technique qui est sympa, j'ai tendance à la... à la saigner un peu trop, quoi. À l'utiliser sur tout et n'importe quoi. À traiter un peu tout le dessin de la même manière. Ce qui est un petit peu dommage. Alors que là, du coup, il y a celle-là. J'ai plus envie d'y retoucher. Là, j'ai envie de continuer quand même un peu son coup pour qu'on distingue bien... Je n'arrive pas encore à bien expliquer ce que je ressens. Fûter la récupération de la poudre graphite. C'est surtout que j'avais vu que ça s'utilisait. En fait, tu peux utiliser de la poudre graphite un peu comme du fusain et tout ça. Et là, je me suis dit bon, écoute, on va tenter. J'aime bien. Le rendu est vraiment sympa. Le rendu, c'est hyper compliqué à maîtriser. Mais du coup, je me dis en base, c'est intéressant. Du coup, l'idée, pardon, l'idée, c'est comme là, je teste celui-là. Je vais rester avec cet outil-là. Mais ça aurait été intéressant d'avoir toute une base en mine graphite et revenir avec de la pierre noire, par exemple. Je pense que la pierre noire, elle va se bien superposer sur la mine graphite. Il faudrait faire un test parce que c'est vrai que la mine graphite est quand même assez grasse et voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'on peut avoir des rendus, ma foi, fort sympathiques. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je m'amuse comme un petit fou. Je me dis, là, pour le coup, en plus, ça colle vachement bien avec le personnage, avec le principe des invisibles qui sont invisibles, tout simplement. Je me dis que, là, pour le coup, d'avoir des personnages un peu dans le flou, comme ça, je vais lui faire des cheveux, quand même. On va tenter un autre truc, c'est que, du coup, je vais lui faire des cheveux, j'aimerais bien lui faire des mèches et, du coup, là, pour faire les mèches, je le prendrai bien comme ça pour essayer d'utiliser tout l'arrondi. On va voir un petit peu si on y arrive. Je vais faire un petit essai déjà là-dessus pour voir. Ouais, normalement, ça devrait le faire. ça devrait le faire. Alors, on tente. Bon, ben, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce que, moi, ça me semble intéressant, comme ça. ça me semble... Alors, après, j'ai le reflet dans les yeux, du coup, je ne me rends pas bien compte, mais j'ai l'impression que le rendu n'est pas trop dégueu. Bon. Je vais faire quelques petits détourages, là, et puis c'est bien. En tout cas, je suis content, le résultat n'est vraiment pas dégueu, et je n'avais jamais pensé à faire ça. J'y suis vraiment allé un petit peu à l'arrache. Il va falloir que je le fixe parce que ça paraît... Ouais, c'est ce que je disais. À mon avis, ça, si j'y touche un peu trop, ça va mal finir. Puis là, c'est bien. Je me dis, ça fait quand même un beau petit truc à remporter pour le... pour le ulule. Des petits effets un peu sympas. Allez, j'arrête là. J'arrête là, c'est bien. Du coup, je peux venir, par exemple, faire... en tamponnant des petits reflets sur la bouche. C'est léger, hein. C'est léger, et là, concrètement, il me faudrait un truc pour venir gratter. Ça, ce serait intéressant pour venir enlever de la matière. Mais bon, ça, je le testerai dans un prochain truc. Voilà, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo pour ceux qui sont restés. Et puis, et puis, voilà. Écoutez, le rendu est super intéressant. Je n'attendais pas un résultat aussi surprenant en travaillant un petit peu la mine, la poudre graphite comme ça. Le truc, c'est que du coup, quand on revient dessus, ça se chevauche et du coup, ça fait un espèce de ton sur ton qui se voit que quand il y a des reflets, donc c'est assez compliqué à prendre en main. Mais je ferai un test en vraiment en travaillant qu'avec la poudre graphite. Je me dis qu'il peut y avoir vraiment un rendu intéressant et en venant la gommer et voilà, la travailler du coup du foncé au clair. Je pense que ça, ça peut être intéressant. Donc certainement, en prochaine vidéo, je ferai ça, les copains. Voilà, voilà. Et voilà un petit peu ce qu'on obtient déjà juste avec ça. Et après, j'essaierai d'autres mines et tout ça. Je ferai toute une série de vidéos à mon avis dessus parce que je suis assez, vraiment, je suis assez fan ergonomiquement du... ergonomiquement, oui, ça se dit, je ne sais plus. c'est fan du produit en soi et puis voilà, des possibilités qu'on peut faire avec. Donc voilà. Voilà, voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir été présent. Si vous avez des commentaires, des questions, tout ça, vous n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun problème. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut !